Et communiqué, effet libéré, le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, informe l'opinion publique nationale et internationale, qui lui a été donné de constater que, depuis un certain temps, un journaliste de la chaîne française France 24, dénommé Wassim Nasr, s'adonne à des commentaires tendencieux au lendemain de chaque attaque terroriste commise contre les États de la Confédération des États du Sahel. Les derniers en date remontent au 17 septembre 2024, où, suite aux attaques terroristes perpétrées ici à Bamako, il indique clairement être en contact avec les assayants et qu'il lui communiquait en temps réel les objectifs de leurs attaques, leurs positions, les différentes cibles visées ou atteintes et le bilan humain et matériel et consécutif. L'analyse combinée des différentes interventions de Wassim Nasr sur les différents médias où il intervient laisse apparaître des prises de position et de commentaires s'assimilant à des actes de publicité et de soutien flagrants aux terroristes et aux actions des groupes armés terroristes sévissant au Sahel. Et ces actes s'analysent pénalement comme pouvant constituer des infractions à la loi pénale, notamment celles d'associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste d'apologie de terrorisme et des complicités d'actes de terrorisme. C'est pourquoi le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a décidé de l'ouverture d'une enquête contre Wassim Nasr et tous autres auteurs, co-auteurs et complices des chefs des faits d'association, des malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste d'apologie du terrorisme et des complicités d'actes de terrorisme ci-dessus spécifiés afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, tout en saluant le professionnalisme et la bravoure des forces de défense et de sécurité de la Confédération des États du Sahel rassurent l'opinion qu'une enquête diligente sera menée pour faire toute la lumière sur ces faits graves et mettre leurs auteurs, commanditaires et complices hors d'état de nuire. Point final.